et bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur train sim world 4 nouvelle découverte de dlc aujourd'hui on va partir à découverte de la zemmerich ban je vais pas tenter de prononcer tous les noms là on est à mur mur zur flag voilà un je vous ai dit que ça n'est pas le faire et on va sur un train à destination de viener neustadt voilà j'essaye de faire un effort mais en gros on est là voilà on est ici là l'ouest et on va aller vers le nord-est avec un premier arrêt à zemmerich ici à peu près ici ensuite tout le passage enfin il semble qu'on s'arrête à zemmerich peut-être qu'on s'arrête ailleurs le passage montagneux vous voyez que on va perdre de la distance et la partie un peu plus rapide partie inédite par rapport à test classique puisque voilà on a cette petite partie en plus sur ts classique en gros vous avez ça en gros il ya que la partie montagneuse donc là ça ça rajoute une petite distance en plus la ligne n'est pas très très longue vous voyez voilà alors en distance je sais jamais s'ils mesurent je pense que ça vole d'oiseaux doivent pas mesurer en distance de rails mais bon il ya à peine 70 km par contre vous apercevez que là il ya un aller-retour en milieu bas forcément il ya la montagne à passer alors hop moi j'ai masqué là je suis des c'est pas très grave remarque j'aurais pu le laisser enlever donc on va remontre la gare rapidement on va essayer de partir parce que on a pour une petite heure quand même s'il ya rien de bien nouveau les assets bas on les connaît déjà avec la ligne de la forale belle notamment les écrans à envoyer qu'on assure un service qui est censé être du ride jet 1 rj 74 bah le ride jet malheureusement c'est un peu l'absent de ce dlc et maintenant qu'on commence à avoir des mini autrichienne ça commence à être un sacrément que je pense sur tsw nous avons les voitures orofima autrichienne cette fois ci alors pas de grosses nouveautés par rapport aux aux versions allemandes ce sont les mêmes voitures simplement l'aménagement est différent mais on n'a pas les versions de première classe alors de la fainéantise de la part du développeur je pense quand on voit ce qu'ils ont fait avec les sons ça m'étonnerait pas ou peut-être que sur les rames tractés peut-être que les ebb n'emploie pas tellement de voitures de première classe mais j'ai quand même des doutes la locomotive donc c'est une des petites nouveautés enfin c'est censé être une des nouveautés que la torus on en a déjà sur tsw notamment depuis tsw 1 dans la série 182 de la db j'ai également eu quelques bundles avec des opérateurs privés sur tsw 3 et la série 182 l'équivalent de la série 1016 des ebb là nous avons la 1116 alors fondamentalement c'est la même machine simplement la 1116 elle est le 25 mille volts en plus je crois pour la pour la hongrie il me semble voilà sinon il n'y a pas de grosses nouveautés et malheureusement la série 182 qui est quand même une locomotive qui est vendue toute seule elle est vendue à part elle doit être vendue autour de 13 ou 14 euros j'ai plus le prix exact et elle avait un gros souci c'était les sons les sons étaient vraiment une catastrophe donc là ils ont un peu remanié les sons mais ils les ont pas entièrement remaniés et ils sont partis ne sont pas partis d'une feuille blanche ils sont clairement partis des sons de la br 182 ils ont essayé de les remasteriser en fait mais sauf que ben c'est pas totalement réussi c'est mieux vous verrez que c'est mieux si vous connaissez la 182 tsw c'est mieux en même temps ça ne peut pas être pire mais c'est pas enfin clairement c'est pas une nouveauté alors pourquoi donc la vienne marche pas c'est bon donc ici ben on retrouve ce qu'on connaît dans la torus donc on a le frein alors je vais peut-être remettre le hud pour pointer le frein de stationnement donc ici pour le serrer c'est pour le serrer la gestion des portes donc là elle est sur ebb mais si on remorque en théorie si on remorque les voitures allemandes il faut le placer sur db puisque la gestion du verrouillage des portes n'est pas la même j'ai de sérieux doute pour penser que ça a été réellement implémenté dans tsw mais on sait jamais pourquoi pas là il ya pareil par rapport aux uic et db je ne sais pas que c'est censé être c'est manipulable est ce que c'est également pour les portes ou est ce que c'est pour le freinage je ne sais pas je sais pas à quoi savoir les phares alors moi j'aurais tendance à les mettre à faire un quart de tour à je les mets tout le temps comme ça moi sur ts classique mais dans le tuto on nous apprend à les mettre non pas sur 0 mais ici pense que c'est exactement la même position mais bon dans le tuto ils apprennent ça à droite tu as pas grand chose ici c'est quoi c'est des commandes locales peut-être pour le zifa ouais je suis pas sûr en théorie on peut éclairer le couloir sauf que là on ne peut pas non c'est pas grave de toute façon il est éclairé couloir qui est très simpliste mais on retrouve quand même nos boutons pour activer ou désactiver le pzb le lzb qui vont ensemble et le zifa enfin du moins si on le fait au clavier contrôle entrée pour les systèmes de sécurité donc dans ce cas pzb lzb et shift entrée pour le zifa on va insérer alors on est en retard mais c'est pas grave faut bien que je montre un peu que ça ressemble et bien c'est à la clé l'inverseur je vais le pousser d'un premier écran en avant on a l'allumage des écrans avec le petit son qui va bien là c'est sympa pour moi ça bout beaucoup trop rapidement et il ya même un bug d'affichage puisqu'on voit les compteurs avant que l'écran avant le chargement de l'écran on peut régler la luminosité ici donc c'est ça c'est plutôt cool surtout qu'en pleine journée on voit rien pense qu'ici voilà on peut afficher en blanc par contre l'écran de droite j'ai pas trouvé où on réglait la luminosité en fait il ya le il ya le panneau pour la fiche horaire qui vous masque habilement la rangée du haut qui est cliquable sauf que je sais pas où est le bouton des de la luminosité en théorie si on clique sur le bouton entrer ici comme là on peut changer de réseau voyez on a même les cff la db etc bon nous on va laisser sur ebb si on y arrive attendez on va appuyer sur c voilà on reste bien sûr ebb a priori pas de problème ok en théorie tout est bon donc voilà on peut manipuler un petit peu le l'écran de droite attendez je crois que maintenant je vais commencer je vais remettre sur ebb voilà normalement c'est entrer 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 c'est compliqué ah oui il veut pas qu'on le fasse parce que le le disjoncteur n'est pas ouvert bon toute façon voilà ok on est on est bien sûr ebb tout va bien ok ça c'est bon ah oui j'ai pas activé alors déjà inverseur en avant on va peut-être ouvrir nos portes aussi accessoirement et on va activer les feux je les ai réglé mais je les ai pas activé normalement voilà là c'est bon parfait donc on a avec ce nouveau dlc on a bien entendu la torus 1116 les voitures eurofima en livré ebb qui sont pas mal sauf qu'on n'a que les secondes classes alors on les verra tout à l'heure mais elles sont réaménagées bien entendu ils ont juste eu à retexturer les voitures allemandes et à changer l'intérieur mais elles sont plutôt bien faites on a également la série que moi j'aime pas enfin que j'aime pas dans le jeu parce qu'elle est bâclé 4024 des ebb alors à noter que bon avec tsw4 vous les avez de base on va verrouiller nos portes la 4024 vous l'avez de base avec tsw mais à noter que en théorie c'est également un matériel qui est inclus avec la ligne donc imaginons que vous voyez cette vidéo je sais pas dans un an ou deux et qu'on ait passé une autre version de tsw4 et bien vous en achetant la ligne de la zemmering ban vous ferez également l'acquisition des ebb4024 alors c'est vrai que pour les joueurs pour ceux qui possèdent tsw vous l'avez de base avec la ligne ferralberg alors pour rien ne vous cacher j'ai eu un souci de frein quand j'ai voulu présenter la vidéo tout à l'heure donc là ça a l'air d'aller sauf que je crois que j'ai un souci ouais je vais refermer le je vais remettre un peu de frein crois qu'en ayant du douillet on va refermer le disjoncteur voilà effectivement en changeant de réseau pas ça ouvert le disjoncteur et je vais ouvrir la fenêtre en plus j'avais oublié ça je vais ouvrir la fenêtre car elle est quand même vachement isolé cette loc et on pourra pas entendre les sons donc on va écouter pour moi ce sont pas des sons enregistrés ça reste une version numérique qui est moins qui est moins catastrophique que ce qu'on connaît mais je vous laisserai juge moi j'ai quand même du mal à disons que c'est pas mal mais c'était difficile de faire pire de toute façon que la version de base bon on est parti j'avais oublié d'activer les systèmes de sécurité bon je les ai mis à l'arrache alors apparemment je laisse un peu l'accélération quand même mais je vais pas libérer la restriction puisque en regardant le live en regardant le live de dtg quelqu'un indique en autriche on se libérait de la restriction uniquement lorsqu'on avait dégagé toutes les aiguilles donc apparemment même si le jeu vous le dit si on veut être un peu rp apparemment faut pas le faire tout de suite voilà j'en connais pas plus et oui donc le prochain arrêt c'est bien de zemmering bon en fait il y a certains sons qui sont pas mal ah bah c'est bon là ça s'est libéré ok on peut y aller donc donc oui il y a certains sons qui sont bien comme là comme l'accélération je la trouve pas trop mal fait en caméra comme ça donc oui il ya bon alors les sont des voitures on les connaît déjà bon il n'y a pas eu pas eu besoin de vraiment travailler dessus puisque ce sont les mêmes voitures donc en fait il ya certains sons qui ont été rajoutés mais il ya des sons également en fait les sons de base bah concrètement ce sont les sons de la br 182 il était totalement raté donc en fait ils ont essayé de rajouter une version remasteriser des sons qui est un peu mieux même si on à mon sens on sent encore le côté numérique artificiel mais mieux réalisé mais tout ça par dessus des sons ratés donc ça donne un mélange moyen mauvais alors en fait ça dépend à quelle vitesse on roule alors on a le sifflet également bon ça ça va ça le sifflet alors bon ils l'ont réutilisé mais beaucoup le sifflet ça va alors après la gestion de l'effet doppler non ça va ça va par contre la gestion de l'effet doppler des sons de traction voilà vous avez entendu le bruit que ça a fait là quand j'ai quand j'ai déplacé la caméra j'ai essayé de vous le refaire alors pas le fait sur pas mal d'engins c'est plus un problème de du noyau de tsw mais là encore je trouve ça va à peu près mais attendez on va essayer autre chose voilà je vais vous faire entendre bon mais ça c'est je pense que c'est propre malheureusement à tsw c'est vrai que le doppler est souvent exagéré quand on quand on déplace la la caméra là je trouve que en roulant à cette vitesse le leçon n'est pas si mal finalement alors vous voyez en haut 9,4 km mais de toute façon on va parcourir un peu plus parce que quoi qu'on aura on va être en retard parce qu'on est parti en retard on va bien avoir 10 minutes de retard alors ça s'applique pas trop à la première partie de ce trajet mais vous verrez qu'après on aura une distance affichée relativement courte mais c'est parce que c'est la distance à un vol d'oiseau mais n'oubliez pas qu'il y a un espèce d'aller-retour évidemment en fait bah c'est le principe mais c'est le principe d'une ligne de montagne il y avait pareil sur la bernina mais dans la montagne en elle même on fait une sorte d'aller retour évidemment pour franchir le relief et du coup eh bien on va quasiment doubler la distance entre la gare de Zemmering et Wiener Neustadt et puis on va fermer la fenêtre parce que les sons vous avez entendu voilà le travail qui a été effectué il n'est pas il n'est pas incroyable alors les fonctions à bord qui était par exemple le gros défaut de la ebb 4024 c'est pas mal parce que vous avez vu qu'on peut changer de réseau on peut la bien entendu l'utiliser sur le réseau allemand et on peut la configurer pour ce réseau donc c'est ça c'est plutôt chouette bah c'est un peu c'est un peu comme la vectron en fait hein c'est un peu un peu dans le même style alors je n'ai pas encore testé parce qu'il ya que deux tensions de disponibles le 15000 volts et en théorie on peut configurer la machine pour l'allemagne et ça je sais que ça va à peu près fonctionner on peut aussi la configurer pour la suisse bon là autant vous dire que ça va rien faire du tout il n'y a pas le système zoom à bord et pour cause la locomotive si on regarde son petit cartouche si j'arrive à vous le filmer ils ont été malins ils ne l'ont autorisé que pour l'allemagne et l'autriche donc en théorie même si elle a l'option suisse dans son ordinateur elle n'est pas censée l'utiliser vu qu'elle n'est pas homologuée pour donc au niveau des systèmes de sécurité on a bien entendu le zifa le pzb et le zb et c'est fantastique puisque vous ne savez peut-être pas si vous connaissez pas bien ces réseaux là mais en fait l'allemagne et l'autriche partage la même tension et les mêmes systèmes de sécurité même si la réglementation est un peu différente comme par exemple le fait de ne pas se libérer de la restriction tant qu'on n'a pas dégagé les aiguilles ou les jeunes ou les zones dangereuses au départ ou alors le je m'étais posé la question je crois lorsqu'on avait fait la foralberg en allemagne quand vous arrivez sur un signal fermé vous allez avoir toute une séquence de ralentissement avec un premier ralentissement à 85 fin maximum à 85 km par heure puis un autre à 45 et à 200 mètres du feu rouge le signal donc à l'arrêt vous aurez une lampe rouge qui va s'allumer dans la cabine c'est la lampe 500 hertz sinon c'est une lampe jaune la lampe 1000 hertz et la lampe rouge vous impose elle s'allume à 200 m du signal je crois et vous impose de rouler à moins de 25 km heure sinon vous vous êtes pris en charge et en fait j'étais étonné et je me suis demandé au départ c'était un bug ou pas et en fait en autriche c'est en fait en allemagne c'est systématique la séquence d'arrêt vous avez la lampe jaune la réduction 85 45 25 et en autriche le les signons rouges ne sont pas tous protégés par l'aimant 500 hertz alors dans les zones dangereuses ou dans les gares en terminus a priori c'est le cas mais c'est tout par exemple dans une gare une gare où on ferait que passer par exemple là bon à ici on ne s'arrête pas mais imaginons ici que le signal soit fermé et bien on n'aurait pas de contrôle 500 hertz on aurait simplement la séquence de ralentissement avec la lampe 1000 hertz donc on pourrait aborder la tête de quai à 45 km heure et limite le franchir le signal on serait pris en charge après mais en fait avec l'aimant l'aimant 500 hertz l'avantage c'est que vous êtes pris en charge avant de franchir le signal rouge il est quand même pas mal que c'est bien de prendre en charge les trains mais si c'est après après le signal ben on est sur une zone qui est plus vraiment protégé mais apparemment l'autriche fonctionne comme ça les aimants 500 hertz sont positionnés que devant les signaux vainqueux à des endroits dangereux notamment avec plein d'aiguilles ce genre de choses ou très probablement sur des zones en cul-de-sac en terminus voilà ça c'est quelques réponses que j'ai eues en regardant le live de de dtg donc voilà ce n'est pas un bug le fait que le 500 hertz ne s'allume pas en autrice c'est normal notamment sur la volberg ça ça m'étonnait parce que côté linda au côté allemand on l'avait et puis côté bulldens on ne l'avait pas mais en fait la gare est pas en terminus il n'y a pas tant d'aiguilles que ça donc forcément il n'y a pas nécessité d'avoir l'aimant réduction je pense qu'on va pouvoir revenir à 60 et combien il nous prend charge lui ouais c'est ça ça va être 60 bah je me suis mis en dessous de 45 donc c'est encore mieux mais pense pas à mon avis on n'était pas obligé de ralentir en dessous de 40 mais faut juste que je fasse gaffe ok là est ce que je peux me libérer ou pas ah non peut-être pas alors qu'on doit mettre de la traction parce qu'on est en train d'attaquer la rampe là j'ai peur de mettre trop de traction on va se stabiliser autour de 40 et vous avez pour une fois pour l'instant oula oula ah non bah c'est moins en fait 46 ça passe donc peut-être qu'il nous prenait en charge à 60 et vu que pour une fois je n'ai pas mis la fb la vitesse imposée pense je la mettrai peut-être plus tard mais vu qu'il ya pas mal de transition de vitesse sur cette ligne bon et puis en plus comme c'est une ligne en relief alors à la montée ça pose pas trop de problème mais à la descente rouler avec la vitesse imposée alors bon là on n'avait qu'un train de voyageurs mais on n'est pas très lourd attendez je regarde ça huit voitures 455 tonnes bon on pourrait peut-être conduire avec la vitesse imposée mais là là je ne l'ai pas mise pour l'instant et en fret évidemment normalement c'est pas autorisé sur le plat ça peut encore aller mais alors là si vous mettez la vitesse imposée en descente ça va pas du tout vous aider ah oui c'est 40 là bas c'est 40 d'où le la séquence de ralentissement et on arrive en gare de zemmering avec 10 minutes de retard mais bon il fallait bien vous présenter le un petit peu le matériel et je m'étais un peu mieux débrouillé juste avant là je enregistrais la vidéo allez les signaux ont un aspect vraiment bizarre bon ça c'est pas c'est pas spécifique à la ligne mais les signaux dans le noir ou alors j'ai le jeu le flou cinétique de d'activer attendez je regarde quelque chose désolé pour le menu pause mais peut-être que j'ai actionné un raccourci clavier je veux quand même aller voir quelque chose non non le fou cinétique je ne l'ai pas ok non mais tout va bien je l'active pas pour info je n'aime pas du tout mais je sais qu'il existe des raccourcis pour l'activer donc là la lumière blanche alors c'est peut-être un peu exagéré mais c'est vrai que oui quand on sort d'un tunnel comme ça il ya cet effet de persistance rétinienne et tout et en plus vos yeux ont une sensibilité accrue ben vu qu'on était dans le noir on fait rentrer on essaye de faire entrer plus de lumière à en prenez l'aiguille voilà pour l'antissement et d'un seul coup vous recevez énormément de lumière donc il ya un petit temps d'adaptation malgré tout je pense que c'est un tout petit peu exagéré mais c'est mal en vrai bon rien de nouveau rien de nouveau puisque alors je crois que cette annonce c'est pour le déverrouillage des portes ou pour le frein électrique je ne sais plus mais bon en tout cas il ya vraiment cette annonce là pour les trains allez on est un peu limite on va freiner comme un fou furieux voilà et on déverrouille nos portes tac ah maintenant ça va finalement finalement ça va voilà locomotive très légèrement orquet mais rien de rien de bien grave et voyez il ya un double son je sais pas si vous allez l'entendre un petit son aigu qui est pas mal qui ressemble à ce qu'on peut connaître bas désolé pour la comparaison mais j'ai que ça comme point de comparaison on a un petit son aigu qui ressemble à ce qu'on peut avoir sur le raid jette de de joe strength rwa et on a un son est plutôt grave ben qui est identique à ce qu'on a sur la sur la br 182 de qu'on connaît dans tsw donc j'ai vraiment l'impression qu'il ya deux sons mélangés et c'est vraiment dommage bon fermeture des portes on allait les bips etc on va essayer de partir j'essaie de vous faire une une vue extérieure il ya le c'est bon oui voilà donc moi pour moi les sons c'est clair qu'ils sont meilleurs ils sont qu'ils sont meilleurs que les sont de de la br 182 mais bon encore une fois c'était pas très difficile à faire tant c'était vraiment loupé sur la br 182 que ce soit la version db ou la version dyspoloque c'était complètement loupé et là ben là oui c'est meilleur oui on va dire ça comme ça c'est meilleur mais c'est pas c'est loin d'être bon je suis désolé pardon un petit coup de frein voilà je sais pas trop pourquoi on s'arrête côté gauche je crois qu'il ya une raison à ça mais je ne l'ai plus ça vaguement été évoqué dans dans le live de preview de dtg mais je suis pas sûr de bien avoir compris donc là on nous a arrêté côté gauche c'est pas toujours le cas d'ailleurs mais là on l'a fait donc là en théorie voilà on attaque la descente je n'ai plus avoir besoin de de mettre de la traction ce que je vais faire j'ai peut-être activé l'afb quand même donc mon levier l'afb à fond vu qu'on est en train de rouler mon levier de traction à 0 et ce serait quand même dommage de pas activer l'afb et vous voyez là on nous indique 35 km mais vous allez voir qu'à un moment donné là la distance va augmenter puisqu'on va faire une sorte d'aller-retour à l'afb moi là hop vu qu'on est un train relativement léger on peut se permettre de l'utiliser en descente évidemment je ne ferai pas ça sur un train de fret ça serait une très très mauvaise idée puisque ben le reste du train vous pousserait donc autant à la montée ça peut se faire mais les trains sont tellement lourds que normalement les vitesses limites ça pose pas trop de problème donc au niveau du au niveau du du DLC vous avez la torus avec bon il y a 5 scénarios mais qui sont nuls puisque sur les 5 il y en a 3 avec la BB4024 et 2 avec la torus donc c'est le même problème que que la ligne de Salzbourg-Rosenheim c'est qu'on n'est pas du tout en avant le nouveau contenu dans le scénario je n'ai pas compris pourquoi mais bon mais bon c'est pas grave il y a le mode horaire donc dans le mode horaire vous avez avec la torus des à la fois des scénarios de voyageurs et de fret si vous possédez la vectron vous avez les scénarios de fret de la torus qui sont également utilisables avec la vectron montre un peu le décor est ce qu'on peut un petit peu dézoomer voilà on a pas mal de viaducs évidemment sur une ligne de montagne viaducs tunnel et c'est donc oui les scénarios de fret sont en quelque sorte doublé donc pour un scénario de fret vous pourrez le faire soit avec une torus alors bien souvent avec deux torus en unité multiple ou bien avec deux vectrons si vous possédez la vectron il y a des services horaires intégrés dedans donc ça c'est plutôt chouette vous pouvez également utiliser la BR-103 de Mainz Koblenz il y a un service avec donc un service train historique on va dire je sais pas si c'est tiré d'un vrai train qui circule ou pas mais en tout cas ils en ont modélisé un qu'est-ce que vous avez d'autre encore vous avez bien entendu la BB-4024 puisqu'elle est inclue avec la ligne bien entendu vous avez des services horaires avec moi même si j'aime pas la manière dont ils ont réalisé cet engin c'est quand même cool de l'avoir dans les horaires puisque ça permet d'avoir une certaine diversité sur le réseau alors on croise pas énormément énormément de trains mais c'est plutôt chouette de croiser vous voyez tout à l'heure il y avait un fret quand on est parti il me semble il y avait aussi de la 4024 et on va certainement croiser un train de chaque catégorie on va dire donc ça c'est plutôt cool parce que ça donne ça donne un réseau un petit peu moins monotone donc c'est plutôt sympa de la voir quand même surtout que ah bah j'en parle on la voit voilà surtout que en plus cette ligne là alors oui il y a des intercités qui passent sur cette ligne il y a des IC il y a des Eurocity également certains pour qui relient l'Autriche à l'Italie via la Slovénie donc oui vous avez des intercity des Eurocity et des ridejet pour rappel c'est un service ridejet qu'on fait là mais pas avec le ridejet malheureusement mais en fait vous avez quand même pas mal alors vous avez beaucoup de fret bien entendu et vous avez quand même un certain nombre de trains régionaux parce que en réalité il n'y a pas grand chose à desservir sur cette ligne alors nous on a eu un arrêt à Zemmering parce que je pense que c'est pour le côté un peu touristique mais en réalité dans cette région là sur cette ligne du moins les arrêts sont plutôt destinés aux touristes ou aux randonneurs visiblement il y a pas mal de randonnées possibles et par contre ce qui est cool c'est que vous voyez qu'il y a du monde en gare donc ça c'est plutôt sympa alors c'est pas nouveau là c'est vrai que maintenant depuis quelques temps sur TSW vous avez la vie dans les gares au niveau du nombre de passagers dans les grandes gares au niveau des commerces etc c'est plutôt bien respecté alors là au départ on n'avait pas une gare on n'a pas une petite gare mais on n'a pas une gare avec un très gros bâtiment bon je voulais pas montrer mais j'ai pas trouvé beaucoup de choses intéressantes genre des comme on avait sur le London Overground ou même sur Salzburg-Rosenheim des vendeurs de sandwich de café etc bon il y a bien quelques distributeurs de boissons mais ils sont vides donc bon on sent que sur les assets il y a peut-être eu un peu de laisser aller on verra ce que ça donne à Wiener Neustadt qui est une gare un peu plus grosse en principe donc ce sera peut-être un peu mieux modélisé là-bas après il faut garder à l'esprit que sur cette ligne là on est plutôt sur des petites gares type banlieue avec simplement deux quais alors normalement ici je suis pas sûr de le retrouver mais il y a quelques petits easter eggs bon je vois pas où il est mais normalement ici vous avez un randonneur qui est blessé je sais pas si c'est dans ce tunnel là et puis vous avez ces amis qui sont au téléphone probablement avec les secours bon petit easter egg donc voilà la zone est propice à la randonnée visiblement ah bah un autre intercité pas sûr qu'on siffle que des trains en Autriche mais bon et on va certainement recroiser du fret entre temps donc ça c'est plutôt cool il y a une petite diversité sur le réseau alors il n'y a pas énormément de trains parce qu'on a Taurus avec du fret, Vectron avec du fret si vous la possédez EBB 4024 donc l'automotrice régionale talent ou bien Taurus avec des voitures voyageurs mais c'est vrai que c'est sympa parce que sur un trajet c'est un peu moins monotone au niveau des horaires alors c'est pas mon cas parce que je possède pas le DLC mais si vous possédez la ligne de Just Trains je crois que c'est la Blackpool Branch vous pourrez utiliser c'est un peu étonnant mais vous pourrez utiliser la classe 47 oui oui la classe 47 anglaise il y a des services horaires avec avec des voitures les anciennes voitures Eurocity allemande celles qu'on possède dans dans Mainz Koblenz il me semble alors visiblement l'explication parce que ça paraît étonnant au premier abord mais a priori il existe une machine anglaise mais je crois pas que ce soit une classe 47 donc c'est une machine diesel pour ceux qui ne connaissent pas il y a quand même il y a quand même un minimum de à dire de réalisme derrière ça dans la vraie vie il semblerait qu'il y ait une locomotive anglaise diesel qui soit homologuée pour l'Autriche donc avec le système pzb tout ce qui va bien et qui ferait des trains historiques donc visiblement ils ont voulu faire une évocation de ce train là avec ce qu'ils avaient sous la main donc si vous avez la classe 47 fournie avec la blackpool enfin la ligne autour de Preston là de Geostrains et bien elle sera utilisable elle devrait l'être logiquement parce que comme elle tire des voitures de Mainz Koblenz j'espère qu'il faut pas les deux DLC même si venant de DTG ça m'étonnerait pas peut-être qu'ils ont fait des compositions oups je vais pas reverrouiller ma caméra pardon peut-être qu'ils ont fait des compositions avec les voitures avec les voitures autrichienne Eurofima bah celle qu'on remorque là c'est possible ah j'arrive plus à reverrouiller ah j'ai le bug de la souris qui fonctionne pas c'est pénible alors quand ça vous arrive faites échappe et faites un clic de souris dans le bah dans le vide enfin dans le vide ou ailleurs d'ailleurs et ça remarche c'est un problème que j'ai depuis très longtemps sur TSW des fois j'essaye de faire des cuts dans les vidéos pour que ça ne se voit pas trop mais là j'ai décidé de pas le faire c'est pénible à faire bon au niveau de la fluidité chez moi ça a l'air alors évidemment encore une fois je l'enregistre mais chez moi la ligne a l'air plutôt fluide mais quand on regarde les avis sur Steam alors au début la ligne était plutôt bien notée et là il y a quand même un certain nombre de personnes qui se plaignent de problèmes d'optimisation donc je ne sais pas moi j'ai pas trop remarqué ça c'est peut-être à certains endroits peut-être que c'est des configurations qui sont un petit peu limite aussi j'avoue que j'arrive pas trop à savoir moi j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment ce souci a priori donc après j'ai pas checké si j'étais à 60 fps absolument partout mais je pense pas être en dessous de 45 fps probablement enfin peut-être dans les grandes gares mais j'ai pas eu l'impression de très gros lag après j'ai pas encore énormément joué pour accélérer un peu j'ai pas énormément joué non plus sur la ligne donc j'ai peut-être pas encore tout remarqué vous voyez bon la distance elle a pas beaucoup bougé vous voyez la distance par rapport à la gare donc c'est normal puisque c'est mesuré sur TSW la distance est mesurée à vol d'oiseau c'est à dire directement sur la carte d'un point à l'autre sans tenir compte du parcours de la voie alors sur des lignes de plaine qui sont relativement droite ça donne une bonne indication quand vous voyez que vous êtes à 15 km de l'arrivée ou même à 30 km c'est que vous êtes plus très très loin mais ici on est dans une zone qui est encore bien sinueuse et donc en fait on progresse très peu par rapport à voir dire le déplacement sur la carte donc là on se déplace vers l'est et bien il progresse très peu parce qu'un coup on va vers l'est et puis on prend un virage et puis on retourne vers l'ouest donc ce qu'on a gagné dans un sens on le perd dans l'autre bon c'est le propre d'une ligne de chemin de fer de montagne évidemment le relief il est pas on peut pas il faut composer avec alors je vous en ai pas parlé au départ alors on le verra peut-être de l'autre côté on verra les travaux ce sera peut-être un peu moins parlant en fait au départ vous avez peut-être vu deux voies qui partaient en souterrain et en fait ce sont les futures voies du tunnel de base donc alors je ne sais plus la date de fin des travaux mais c'est pas pour tout de suite tout de suite probablement pour la fin de la décennie ou début des années 2030 d'après ce que j'ai compris mais il va y avoir un tunnel de base qui permettra de relier les deux gares les deux gares principales de la ligne en en gros une vingtaine de minutes au lieu d'une heure voilà alors je connais pas la vitesse limite que les trains pourra atteindre à l'intérieur de ce tunnel mais je pense au minimum 160 voire peut-être plus et donc la plupart des trains en tout cas les ride jets les intercités les eurocity logiquement n'emprunteront plus la ligne historique à travers la montagne ils passeront en tunnel de base donc littéralement en dessous de la montagne mais il devrait y avoir les trains historiques et les trains régionaux qui devraient continuer à parcourir la ligne pour le côté touristique mais toute la partie et puis les trains de fret évidemment oui j'ai oublié d'en parler les trains de fret également devraient utiliser ce tunnel a priori donc voilà j'étais occupé avec le PZB mais normalement c'est des voies qui devaient être logiquement sur l'autre gauche donc c'est vrai que j'aurais peut-être pu un petit peu mieux les montrer pour l'instant on est toujours dans la partie sinueuse vous voyez qu'on ne roule pas très vite au temps de 60 km heure et vous allez voir que tout à l'heure on va atteindre une zone limitée autour de 150-160 par contre la zone qui nous mène à Wiener Neustadt elle est effectivement toute droite mais elle est encore en pente dans ce sens là enfin il y a encore de la déclavité c'est pas parce que la ligne n'est plus sinueuse qu'il n'y a plus de relief donc attention à ne pas vous faire piéger surtout avec un train de fret à la descente à la montée ce ne sera pas très très grave mais à la descente attention à ne pas vous faire piéger en mode c'est bon la voie est droite c'est bon la rampe va être moins violente elle l'a un peu moins en théorie mais attention avec les 30 fret à ce que la vitesse ne s'emballe pas trop parce qu'en fait il y a très peu il y a quelques replats par endroits sur la ligne mais globalement vous êtes tout le temps en rampe ou en pente sur cette ligne donc bon on n'a pas fini mais mon sentiment sur cette ligne écoutez je sais pas trop quoi dire moi je l'ai acheté pour la Taurus 1116 parce que bon la Taurus 182 c'était juste plus possible c'est cool de l'avoir c'est cool qu'ils aient pas bâclé les fonctions en cabine suivait mon regard le BB4024 sachant que j'ai pas fait l'essai de me mettre sous 25000 volts mais bon je pense que c'est bon alors si c'est pas le cas vous me le direz en commentaire mais c'est vrai que j'aurais du faire le test avant mais c'était un peu compliqué là pour tourner les vidéos sachant que j'aurais du vous faire une vidéo sur le night jet Amsterdam Zurich et j'ai tourné pendant 1h30 avec la BR101 entre Frankfurt et Karlsruhe et en repartant de Karlsruhe j'ai eu un souci de frein les freins se sont activés tout seul et c'est un problème que j'ai avec la BR101 de VR sur test classique enfin c'est un problème qui est connu même et je sais pas comme si le compresseur fonctionnait plus en fait et j'ai rien pu faire donc nous sommes un peu gonflés en vrai la TS classique et ces bugs commencent à m'énerver et en vrai je préfère, limite je préfère rouler sur TSW parce que oui alors la réalisation souvent c'est un petit peu moins bien exécuté c'est vrai mais il y a quand même moins de bugs alors bon il y en a j'ai déjà eu des problèmes avec les freins sur cette machine notamment le syndrome que j'appelle moi de l'ICE1 alors qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'ICE1 ? c'est tout simplement vous roulez vous freinez un petit peu fort parce que bah là on l'a pas eu vous voyez finalement on a pas eu de bug mais vous freinez un peu fort parce que vous êtes un peu limite pour votre arrière en gare comme j'ai fait tout à l'heure et au moment de desserrer les freins ça marche pas et vous êtes obligé d'utiliser la surcharge et sur l'ICE1 si vous êtes un peu trop brutal avec les freins et souvent on a tendance à l'être quand on est sur la ligne à grande vitesse par exemple sur la Castle Wiesburg pardon je suis un petit peu malade aussi et bien avec l'ICE1 si vous freinez un peu trop fort et bien pour pouvoir avoir une chance de pas rester planté vous avez intérêt à mettre en fonction la surcharge pour réalimenter vos freins et sur cette locomotive j'ai l'impression qu'il y a ce problème là aussi alors ça semble être le cas plus sur du fret sur du voyageur j'ai pas trop eu de problème mais tout ça pour vous dire que encore une fois cette locomotive n'a pas été refaite de A à Z je sais pas s'ils l'ont dit quelque part qu'elle avait été entièrement refaite je suis pas certain qu'il l'ait dit mais en tout cas c'est faux la locomotive de base qui a été utilisée pour cette Taurus 1116 c'est la Taurus 1116 la BR 182 avec ses défauts et notamment avec une partie de ses sons bah pas bon encore une fois le son qu'on entend là et bien c'est le son de la BR 182 là il y a eu zéro boulot simplement on a rajouté par dessus un remixage de son qui lui est un peu mieux même si ça semble être encore des sons artificiels mais clairement le boulot a pas été fait correctement alors pour pondérer un peu j'ai l'impression ça n'excuse pas tout on est bien d'accord mais j'ai l'impression qu'il y a des gros soucis avec les EBB j'ai l'impression que des TG n'arrivent pas à organiser de session d'enregistrement ce qui était pas le cas avec la Vectron et ce qui était pas le cas avec la locomotive américaine qu'on a sur la ligne Los Angeles Lancaster où vraiment les sons étaient corrects sur la Vectron les sons sont pas parfaits parfaits mais pour du TSW ils sont bons il y a quelques détails dans le son qui manquent un petit peu pour avoir comparé avec par exemple la log de 4.1 ou même avec des sons en cabine je pense que il y a certains sons qui manquent mais globalement la Vectron pour du TSW est plutôt convaincante il y a rien de très choquant je m'attendais à voir la même chose sur la Taurus et malheureusement c'est pas le cas et du coup je suis un peu déçu parce que niveau fonction en cabine a priori j'ai pas fait le tour mais a priori alors je ne sais pas comment on reconfigure le PZB mais a priori c'est faisable je pense dans l'écran de droite ça doit être faisable donc pour les fonctions en cabine ils ont plutôt respecté c'était pas le cas dans la précédente Taurus puisque la précédente Taurus elle ne pouvait rouler qu'en Allemagne et de toute façon il n'y avait pas le 25000V donc ils avaient un petit peu on ne pouvait pas changer de réseau donc bon ils ont fait ce petit effort sur les fonctions en cabine maintenant sur les sons c'est toujours des sons artificiels et c'est vraiment dommage donc est-ce que c'est à cause de EBB et ce qui fait que ils ne peuvent pas organiser de session d'enregistrement en tout cas c'était leur excuse pour la 4024 où ils ont rappelé que oui ils étaient au courant que les sons du Talent 2 ils avaient mis ça comme solution pour pallier le problème mais pour l'instant ils n'arrivent pas à organiser de session d'enregistrement avec les EBB et d'après leurs paroles ils travaillent dessus si vous voulez mon avis il n'y aura jamais de il n'y aura jamais de correctif ni sur la Taurus ni sur la EBB 4024 les seules corrections qui viendront viendront peut-être de la communauté et alors la Taurus c'est beaucoup trop récent donc c'est normal qu'il n'y ait rien pour l'instant mais la 4024 j'ai regardé pour le moment il n'y a rien donc pour le moment les modders se sont pas attaqués à ce matériel là en même temps c'est pas un matériel enfin au niveau de la conduite il n'est pas mauvais mais bof en cabine on est trop limité avec le 4024 c'est peut-être pas le matériel le plus intéressant à modder la Taurus en vrai cette Taurus 1107 avec un patch de son de la communauté pourrait être assez intéressant mais pour moi voilà elle est quand même en dessous de la vectron en fait le le souci qu'il y a c'est que c'est encore des sons une fois de plus on est sur des sons numériques artificiels donc certes mieux géré moins compressé un peu moins peut-être que les sons originaux sur la BR182 mais ce n'est pas tiré de véritables enregistrements et pour moi le problème il est là alors après faut quand même pas obliger faut pas oublier une chose je parle beaucoup des sons de la vectron mais faut pas oublier que la vectron elle est vendue séparément donc heureusement qu'elle a un minimum de sons correct car la vectron est vendue séparément alors que là la torus elle vient avec la ligne donc forcément quand il y a la torus à modéliser plus les voitures alors bon les voitures il n'y a pas grand chose à faire à part refaire l'intérieur et la texture mais bon faut quand même le prendre en compte plus la ligne et bien forcément vous êtes un petit peu obligé de renier quelque part alors que la vectron qui elle est vendue toute seule ben vous pouvez vous permettre un peu plus de choses dans la modélisation puisque vous allez vendre la loco pour 15 euros et pas une ligne à 35 euros qui inclut la ligne la locomotive les voitures etc il y a peut-être ça qui joue aussi mais ça n'excuse pas tout non plus parce qu'en vrai voilà on arrive sur la zone droite maintenant ça n'excuse pas tout puisque en vrai ben vous prenez la classe 801 qu'on a sur la Iskos Mainline ben les sons ils sont loin d'être mauvais et pareil pour la ligne Los Angeles Lancaster ben idem c'est une ligne de base et c'est la locomotive qui est fournie avec la ligne et les sons ont l'air vraiment vraiment bon alors après ils sont peut-être pas à 100% exact mais ils ont l'air meilleur que ces sons-là d'autorus remasterisés on a vraiment l'impression que il y a juste des sons qui ont été à rajouter et c'est tout en gros moi c'est c'est vraiment l'impression que que j'ai c'est on a pris les sons de base on les a gardés et on a ajouté par-dessus un un des nouveaux sons remasterisés mais on a quand même gardé les sons de base et on a mélangé les deux alors dans par moments ça rend quelque chose de pas trop mal mais là par exemple on met là on n'a pas de traction ben là c'est pas bon là j'ai l'impression d'entendre la Trax la Trax elle fait exactement ce son-là et la vieille torus aussi donc bon quand même un gros point rouge pour des TG je suis désolé même si visiblement c'est compliqué d'enregistrer les sons sur du matériel roulant des des OBB ok je peux bien croire que ce soit pas toujours facile à faire mais non là les sons c'est c'est à moitié réussi mais par conséquent c'est à moitié raté aussi si c'est à moitié réussi voilà il aurait fallu vraiment éliminer tous les sons de base et tout refaire et pas simplement juste on va refaire la séquence de démarrage avec le son de l'onduleur parce que ben si ça c'est à peu près réussi les gens penseront que les sons sont bons alors oui c'est mieux le son de démarrage il est beaucoup mieux que sur l'ancienne torus mais pour moi il y a encore même si c'était moins perceptible il y a encore ce côté artificiel numérique qui est qui est pas digne de TSW4 j'ai l'impression d'être sur TSW2 alors que voilà sur TSW4 quand on voit encore une fois j'y reviens mais l'Avectron la classe 710 la BR111 ben en fait il y a plus beaucoup d'excuses même l'excuse de on a pas pu enregistrer les sons il y a d'autres solutions qui sont possibles il y a il y a peut-être moyen d'utiliser des cab rides alors bon c'est un peu compliqué parce que l'auteur du cab ride il est peut-être pas d'accord pour comprendre ses sons mais bon il y a moyen de faire autrement je pense pour avoir des sons fidèles est-ce qu'on peut ouvrir la 160 ici non non oui on va voir donc voilà malheureusement la ligne a l'air pas trop mal et moi elle a l'air de de tourner plutôt correctement au niveau des horaires oui des horaires enfin de oui des horaires on voit l'appeler en français des horaires c'est plutôt bon il y en a pas mal et c'est relativement varié donc voilà on a de l'automotrice du fret du fret avec l'avectron aussi pour les personnes qui l'ont de la br103 en train historique bon c'est relativement varié donc ça c'est bien en fait tout est plutôt bon enfin on va dire standard voilà on va pas dire que c'est incroyable mais c'est plutôt standard pour du TSW4 moi un truc que j'aime bien depuis TSW4 et peut-être partiellement TSW3 c'est qu'on a plus ces reflets horribles sur la voie sur le ballast vous voyez là c'est bête mais on voit la couleur du ballast alors c'est pas c'est pas propre à cette ligne là sur le London Overground c'était exactement pareil en fait c'est comme ça depuis TSW3 et TSW4 TSW2 par exemple on avait la lumière du soleil qui se reflétait de manière beaucoup trop intense sur la voie et on voyait même plus le ballast bon bref ça c'est pas propre à la ligne c'est propre au milieu du jeu et au système de lumière bon je me perds un peu du coup mais voilà tout est globalement d'une qualité tout à fait acceptable sauf les sons de la lock dommage parce que la lock en elle-même la modélisation est pas ratée alors après ils partaient pas de zéro la 3D ils l'ont déjà il y a juste la partie 25000V à faire et l'interaction en cabine et donc le petit le petit remix des sons et c'est tout bon les voitures voyageurs encore une fois ça a pas dû être un très gros travail puisqu'en plus des roskins ebb elles existaient déjà bon il y a l'intérieur à modifier mais honnêtement l'intérieur il y a quoi ? il y a des sièges à retexturer il y a toutes les... il y a peut-être de la signalétique à changer qui est peut-être un peu différente même si normalement c'est censé être standard mais peut-être que c'est 2-3 trucs à mettre à jour puisque c'est les ebb ils ont peut-être pas la même signalétique signalétique pardon que l'ADB il y a les écrans qui ont été retirés je sais pas si on le voit bien l'écran de destination il y en a pas sur ces voitures là c'est à l'ancienne c'est à l'ancienne sur la vitre il y a une petite pancarte on verra ça tout à l'heure mais c'est encore comme ça aujourd'hui même sur le nightjet et même le ridejet je crois que c'est comme ça du moins pour l'extérieur et à l'intérieur non plus d'ailleurs il me semble qu'il n'y a pas d'écran donc ça ça a été enlevé et après l'intérieur bah oui c'est surtout du reskin de sièges alors peut-être que la 3D des sièges est peut-être un peu différente mais bon en dehors de ça je pense pas que les voitures soit le truc qui est pris le plus de temps mais après attention c'est très cool de les avoir c'est très cool de les avoir alors il semblerait que dans l'éditeur de composition pour le moment alors j'ai pas fait le test il semblerait qu'elles apparaissent pas mais je pense que ça va venir je pense que le souci c'est que l'éditeur de composition il est encore en version bêta donc j'espère qu'on les aura dans l'éditeur de composition et qu'on pourra faire un train avec des voitures allemandes et des voitures autrichiennes par exemple j'espère juste que c'est pas que ce sont pas les ebb qui se sont opposés au fait qu'on puisse utiliser leur matériel dans dans l'éditeur de composition attendez je crois que là ah ok ouais bon là il y a un gros souci alors je sais pas si c'est une erreur du du track monitor mais on a un signal rouge devant nous et on a pas de séquence de ralentissement ah si bah oui mais et le feu à l'avertissement non on l'a pas ok on l'a au signal avancé mais pas au signal de bloc précédent d'accord si tu veux ouais bah vous voyez que la signalisation c'est pas encore ça bon évidemment j'ai pas été assez rapide mais euh faut m'expliquer comment on passe de 250 km heure à 0 en 1 km mais bon bref enfin en voyageur vous me direz c'est faisable c'est bon ou ah ah c'est bon c'est bizarre que ce soit qu'au signal avancé qui est normalement au signal de bloc précédent on aurait dû avoir un premier signal on aurait dû avoir un premier signal au signal de bloc précédent pour ralentir à 85 puis un second au signal avancé pour ralentir à 45 bon des sw ça ne surprend même plus le signalisation ils ont du mal on va peut-être désactiver live b voilà il nous sert plus vraiment bon bah là on a été pris en charge donc maximum 45 jusqu'au prochain signal mais le prochain signal de toute façon il est fermé ah bah non il vient de s'ouvrir pas du grand n'importe quoi ah mais on a encore 7 km à parcourir bon j'ai le droit de me libérer ou pas là du coup on est pas sur une zone avec des aiguilles je pense qu'il y a eu un petit soucis avec la signalisation je pensais que les bugs de signalisation étaient un peu derrière nous avec tsw surtout la partie allemande et autriche vu que ça repose un peu sur le même principe mais finalement non finalement ts classique est encore parmi nous avec ses nombreux bugs de signalisation j'imagine que c'est un hommage à ts classique probablement euh bah non la fb je vais pas le remettre tant pis faut juste faire attention à ne pas patiner comme ça là écouter le son de l'accélération comme ça est pas mal en vrai le souci c'est quand on accélère pas on a ce son basique qui devrait pas être là voilà comme ça c'est pas mal là c'est tout convaincant ça dépend vraiment en fait quand vous mettez de la traction la locomotive a des sons qui sont pas trop trop mal mais euh lorsqu'on coupe la traction si je le fais là par exemple voilà là on retrouve euh une sorte de mélange un peu improbable entre les anciens sons et les nouveaux donc voilà la ligne en elle même elle est pas mal elle est un peu courte en distance mais euh bon vous mettez une heure pour euh pour faire les services donc euh ça va en en distance de parcours on a un peu moins de 70 km mais là euh en en temps de jeu vous avez une petite heure donc on va dire que ça va même si je devrais peut être du tout ça un peu plus loin mais voilà on va dire que c'est plutôt standard on va dire ça comme ça mais euh bah ouais le plus gros défaut ce sont les sons de la taurus ça malheureusement alors euh j'espère que des modders euh nous arrangeront ça j'espère voilà on verra bien euh parce que là c'est moyen c'est pas totalement raté mais euh bah on sent que ça a été fait à la vie alors c'est ça qui est dommage non la machine elle est plutôt agréable à conduire euh quand il y a pas les bugs de de frein et l'interaction en cabine est euh euh plutôt bonne euh voilà on va dire qu'elle est à peu près euh de ce qu'on a à l'habit ah mais c'est pas possible mais c'est pourquoi là le signal je me fais avoir parce que je regarde les ah bah oui effectivement on arrive bon j'ai pas vu le signal autant pour moi effectivement c'est un peu dangereux heureusement qu'il me prend en charge sinon on ne s'arrêtait pas les gens bon c'est une catastrophe ma conduite non bah de toute façon je connais j'en connais certains qui euh qui feront des remarques dans les commentaires mais euh c'est vrai que mon audience est à 100% des conducteurs autrichiens donc euh évidemment mais c'est pas évident en plus l'arrivée elle est assez surprenante parce que euh euh en plus vous avez ce ce petit piège de en condition vitesse mais en fait euh en fait il est pas pour nous alors non non on va pas ouvrir les portes ici ça euh ça non on va quand même pas on va quand même pas exagérer hop on va aller un peu plus loin enfin si j'arrive à repartir ouais c'est bon on va aller quand même en bout de quai en fait c'est assez piégeur parce que euh euh c'est le le track moniteur là qui m'est un peu perdu je savais qu'on on était sur le point d'arrivée mais je me rappelle plus de la distance et puis j'allais ralentir à genre à 120 enfin ça déjà je l'avais pas vraiment fait et j'ai complètement oublié de regarder les signaux mais en fait y'a juste un un signal à l'avertissement mais faut pas se fier aux aux vitesses quand on arrive dans cette gare sinon c'est le piège assuré bon ah quoi mais y'a pas de signal à confirmer à cet endroit là y'a quoi à cet endroit là c'est bon mais ta gueule avec le zifa putain de merde là on prend pas trop là y'a ils font confirmer quoi là le signal il est là bas ils font confirmer le 500 hertz mouais pfff y'a pas de 500 hertz mais mouais bon pfff la signalisation vue par dtg bon la signalisation autrichienne je suis désolé mais je veux bien que l'histoire des du 500 hertz qui en est pas à tous les signaux que ce soit pas comme en Allemagne que ce soit pas systématique je veux bien les croire y'a des petites variations entre les deux pays c'est pas la même réglementation les allemands c'est systématique des autrichiens c'est que dans les zones dangereuses donc où y'a beaucoup d'aiguilles et sur les gares ambutoires ok mais qu'on nous demande de confirmer le l'acquittement du du magnète 500 hertz surtout qu'il passe pas pour le mettre en 1000 hertz là je suis désolé ou alors y'avait un signal nain en signal avancé mais qu'est ce qu'il fout là bon peut être une sécurité vu qu'il y'a pas le vu qu'il y'a pas la protection 500 hertz mais bah je trouve pas ça réaliste moi pour le coup voilà on va tirer jusqu'au signal à peu près on va s'arrêter là je pense que là à mon avis nous avons suffisamment de place ok on est bon on est bon et on va les portes sont ouvertes et on va aller parcourir une seule voiture parce que ce sont toutes les mêmes mais on va aller dans les voitures voir un petit peu à quoi ça ressemble bon voilà alors là ils ont été obligés de modéliser le couloir donc voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure les destinations c'est à l'ancienne voilà petit affichage sur une pancarte et après bah après on est dans des voitures qu'on connaît l'aménagement donc c'est des voitures à compartiment toutes à compartiment normalement et on va regarder ça alors évidemment mes passagers ne sont pas descendus puisque le train continue on ne fait qu'être relevé là ici alors non c'était pas là c'était là donc voilà si on regarde un peu c'est très similaire à la version allemande sauf que évidemment on n'a pas exactement les mêmes sièges du moins peut-être pas les mêmes tissus ça a pas l'air d'être les sièges rénovés ICE bah y'a pas de raison pour que ça le soit puisque c'est pas la même compagnie j'ai l'impression que c'est plus ou moins les sièges d'origine mais avec un tissu plus récent peut-être peut-être que c'est ça et peut-être ça donc là on a on a quoi ? l'éclairage ça c'est tout à fait classique on a les avertissements voilà pour si jamais on actionne le signal d'arrêt d'urgence par par abus on va dire ça comme ça ah je veux ouvrir voilà et je ne vais pas vous montrer les ah non qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fermé décidément je ne vais pas vous montrer les autres puisque bah ce sont toutes les mêmes donc il y a que les versions à compartiment c'est quand même un peu dommage ça je crois qu'on n'avait pas ce petit ce petit panneau là alors je pense que c'est par rapport aux portes par rapport aux portes de l'intercirculation mais voilà il y a quelques petits assets qui ont été changés pour pour produire la version autrichienne pareil l'intérieur des portes qui n'est pas rouge voilà il y a des petits changements mais globalement si vous possédez la la BR101 et bien ce sont les mêmes voitures ou même si vous possédez les voitures non rénovées de Minds Koblenz ce sont exactement les mêmes mais avec l'aménagement avec l'aménagement des ebb voilà écoutez nous on va on va arrêter là on va descendre ici et voilà on arrive sur la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu pour conclure mais bon je pense que j'ai quand même pas mal expliqué mon mon ressenti pendant toute la vidéo mais après moi j'ai du mal à recommander la ligne alors c'est vrai que la ligne en elle-même est pas trop mal enfin on va dire qu'elle est qu'elle est ok standard pour TSW les voitures Orofima bon bah elles existaient déjà c'est juste un un Ruskin amélioré avec l'aménagement des ebb alors elles sont bien faites mais bon à la limite sur le Créateur Club des Ruskin ebb vous allez en trouver gratuitement donc bon c'est cool de les avoir en version en version vanilla sur le jeu mais bon c'est pas non plus un argument de fou furieux puisque c'est des voitures qu'on a bah qu'on a eu avec la BR101 qu'on a eu alors pas tout à fait la même version mais avec Mainz Koblenz donc autant dire que bon c'est pas là où ils ont le plus travaillé et surtout ce qui gâche tout c'est les sons sur la Taurus où juste le travail n'a pas été terminé voilà il y a certaines phases notamment les phases d'accélération qui sont plutôt crédibles mais je suis désolé au ralenti là enfin à l'arrêt comme ça c'est pour moi c'est juste les sons de la Taurus 182 donc pour moi ça n'a pas été fait correctement et enfin la signalisation je trouve bizarre la séquence qu'on a eu vers la fin c'est peut-être moi qui ai pas assez l'habitude de la signalisation autrichienne et qui veut trop la transposer à la mode allemande alors que c'est pas vraiment la même signalisation même si elles ont beaucoup de choses qui se ressemblent donc peut-être que le problème vient de moi mais j'avais le même sentiment sur la Vorarlberg j'ai quand même l'impression que la signalisation autrichienne vu que c'est une signalisation qui est nouvelle sur le jeu j'ai quand même l'impression qu'il y a quelques soucis avec eux donc voilà à 35 euros c'est non en promotion en dessous de 25 ou de 20 euros pourquoi pas mais clairement je peux pas recommander cette limite voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas la cloche pour ne pas louper les vidéos et n'oubliez pas les pouces pour soutenir la chaîne à bientôt tout le monde, ciao !